Oui, nous avons donc un arrière-grand-père. Effectivement, il s'appelait donc Egesip Jean Legitimus, originaire de la Guadeloupe. Il arrive à Paris, premier député noir, élu au monde. Et là, ça a été compliqué, parce qu'on l'appelait le singe. Et on voit vite dans les caricatures qu'on en fait, on essaye de montrer qu'il est analphabète. Et vite, il va montrer qu'il maîtrise la langue, et mieux que certains, mais il est clair qu'il dérange. Donc ma grand-mère, Darling Legitimus, qui n'est pas son vrai nom, qui s'appelait Marie Paruta, est donc née en Martinique. Elle est partie toute seule, à l'âge de 14-15 ans, sur un bateau, le pèlerin de la Touche, pour aller en France. Et puis, elle a vu des spectacles, elle assistait à des spectacles, et dont notamment un, au Théâtre des Champs-Elysées, où il y avait Joséphine Bakker dans la revue Nègre. Ma grand-mère, elle a eu l'illumination. Donc elle a demandé du travail, comme directeur de casting de l'époque, et puis elle lui a demandé si elle savait chanter, danser. Elle a dit oui, et puis elle a été engagée au culot, comme elle disait. Et puis, elle est devenue copine avec Joséphine Bakker. Et c'est Joséphine Bakker qui a eu l'idée de transformer le nom de ma grand-mère, parce que c'était Darlin. 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 Elle a dit, tu mets un R et un G, ça fera Darling, parce qu'à l'époque, il fallait américaniser. Sous-titrage Société Radio-Canada